Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, moi écoutez, ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Marvel Spider-Man 2. Alors, je vous rassure tout de suite, ou je vais peut-être vous décevoir, cette vidéo ne durera pas hyper longtemps puisque c'est une information mineure mais qui reste toutefois intéressante quand on peut s'imaginer à quoi va ressembler Marvel Spider-Man 2. Puisque, vous le savez, ce vendredi sort les consoles, les manettes et les façades à l'effigie de Marvel Spider-Man 2. Certains d'entre vous ont même déjà reçu leurs consoles, leurs manettes, etc. Pour ma part, je n'ai rien reçu du tout, je pense que la manette arrivera ce vendredi, donc comptez sur moi pour vous faire une vidéo unboxing dans le week-end puisque vous avez été nombreux à me la demander, donc je serai au rendez-vous, comptez sur moi. Et pour ceux qui ont déjà reçu leur console Marvel Spider-Man 2 édition, il est indiqué derrière la boîte que le jeu pèsera 90Go sur votre console. Donc, ça veut dire que le jeu est assez lourd. À titre de comparaison, Marvel Smiles Morales pesait 50Go d'espace sur votre console et le remaster de Spider-Man 1er du nom pesait 75Go. Donc, c'est assez intéressant de prendre cette information en compte parce qu'on peut s'imaginer que le jeu, forcément, étant une exclusivité PlayStation 5, est assez lourd. Ils ont pu utiliser pas mal de ressources et de capacités, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est fin août, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je pense qu'on va rentrer dans la dernière phase de communication de Marvel Spider-Man 2. Des rumeurs, comme je vous le disais, indiquaient peut-être un state of play lors du 14 septembre, donc mi-septembre. Bah, encore une fois, vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec cette information. Moi, je reste un peu sur mes gardes et c'est assez intéressant de voir que la communication autour de Marvel Spider-Man 2 par rapport au premier jeu et par rapport à celui-là, elle est totalement différente. Puisqu'il y avait certaines personnes sur Twitter qui ont fait un récapitulatif des sorties de communication de PlayStation pour Marvel Spider-Man lors de 2018. Il y avait eu 2016, 2017, 2018. Il y avait beaucoup d'informations. Et là, vraiment, on n'a pas eu, entre guillemets, grand-chose, parce que je mets toujours des pincettes, parce qu'on a quand même eu du gameplay, un trailer d'histoire, des informations diverses et variées. Mais ça veut dire qu'ils sont quand même assez sereins et sont quasi sûrs et c'est même une certitude pour moi que Marvel Spider-Man 2 sera peut-être la plus grande exclusivité à se vendre qui dépassera sûrement The Last of Us 2 peut-être et God of War premier du nom. Je pense que ça sera le cas. Je pense même qu'on va être sur un record au terme d'une exclusivité PlayStation. Je rappelle que ça, c'était le premier jeu. Si je ne m'abuse, c'était le jeu qui ne s'était plus vendu rapidement pour une exclusivité PlayStation. Donc là, on est à quelques encablures maintenant. Je pense que fin du mois, on aura beaucoup d'informations, les dernières informations essentielles du moins. Bref, comptez sur moi pour vous donner tout ça au rendez-vous. Moi, je vous retrouve très très vite du coup vendredi pour la vidéo unboxing de la manette. Marvel Spider-Man 2. D'ici là, prenez soin de vous et tcha tcha tout le monde. Bye bye.